On va commencer bien sûr par l'actualité sécuritaire et on revient sur cette attaque. Un jeune Israélien légèrement blessé hier dans un attentat à la voiture Béli à Bercheva. Oui, Bokertov Ilana, ça s'est passé hier après-midi. Un jeune Israélien de 18 ans a été renversé par une voiture qui est montée sur le trottoir. Oui, le marché, ça s'est passé, comme vous l'avez dit, à Bercheva. Pendant plusieurs heures, les enquêteurs ont été prudents sur les motivations du chauffeur de la voiture. Et hier soir, ils ont annoncé officiellement qu'il s'agit d'un attentat et non d'un accident, comme le chauffeur l'avait déclaré. Le chauffeur est un bédouin originaire de Raat. Le jeune homme qu'il a écrasé a dû être hospitalisé avec des blessures de moyenne gravité. Le suspect âgé de 31 ans sera présenté ce matin devant un juge. Il est accusé de tentative de meurtre assortie de motivation terroriste. Et puis, hier, toujours, un Israélien, Olivier, a été grièvement blessé. Il aurait été confondu avec un terroriste. Oui, ça s'est passé hier soir dans le village de Kohaviakov, au nord de Jérusalem. Et c'est sans doute le résultat de cette ambiance de violence et terrorisme que connaît actuellement l'État d'Israël. Un Israélien a ouvert le feu sur un homme à un arrêt de bus près de Kohaviakov. Donc, gravement blessé, l'homme a été touché, a été transporté à l'hôpital Charest-Sédèque à Jérusalem. Le tireur qui a été arrêté a prétendu qu'il avait pris sa victime pour un terroriste. Mais il se pourrait, selon d'autres informations, que la victime aurait eu une intercation avec le tireur. Une enquête, en tout cas, a été ouverte. On reste au chapitre sécuritaire. Les services de sécurité intérieure ont révélé avoir déjoué un attentat à la bombe dans un autobus. Oui, c'était le 30 octobre dernier. Le Shinbeth a déjoué un attentat qu'un palestinien de Gaza, détenteur d'un parmi de travail en Israël, comptait quand même dans un bus dans le sud du pays. L'enquête du Shinbeth a révélé que Fatih Ziyad Zakot, 31 ans, résident de Rafiar, dans la bande de Gaza, a été recruté par le djihad islamique pour commettre ce funeste projet. Le projet du procureur du district Sudab déposé hier jeudi. Un acte d'accusation, le terroriste pour atteinte à la sécurité de l'État, possession et port d'armes, appartenance aussi active à une organisation terroriste et intention de commettre un attentat. Sur la scène politique à présent, ce matin a été signé le premier accord de coalition entre le parti Hotsma Yehoudite et le Likoud. Oui, déjà hier, un responsable de Hotsma Yehoudite déclarait que des grands progrès avaient été accomplis dans les négociations sur la formation d'un gouvernement avec le Likoud, mais il avait souligné aussi qu'il restait encore des questions en litige. Ce matin, donc, on sait que la question du ministère du Negev et de la Galilée, qui était donc aussi réclamée par le parti Chasse, ont été résolues. Et Hotsma Yehoudite recevra aussi, à côté du ministère de la Sécurité Intérieure élargie, le ministère du Patrimoine. Ce matin, donc, le député Itamar Benvir, qui sera donc le ministre de ce ministère, donc de la Sécurité Intérieure élargie, a annoncé que l'accord avait été signé. Il s'était déclaré satisfait, annoncé qu'il agirait pour établir la sécurité de tous les citoyens israéliens, particulièrement dans le Negev. Et puis, pour terminer, une information au marge du Mondial au Qatar. Un journaliste israélien affirme avoir été expulsé d'un taxi en raison de sa nationalité. Oui, c'est un journaliste de la chaîne Publicam, qui a affirmé que son équipe, et que lui et son équipe, avaient été expulsés d'un taxi et priés de quitter un restaurant en raison de leur nationalité israélienne. Il s'agit de Dror Hoffman, qui a raconté que le chauffeur de taxi l'a fait descendre au milieu de nulle part et n'a pas voulu prendre leur argent parce que les Israéliens sont en train de tuer ses frères, selon les déclarations de ce chauffeur de taxi. Il y a deux jours déjà, c'est le journaliste de la chaîne 12, Oad Hamouk, qui a été pris à partie par des Palestiniens, toujours donc au Qatar, lorsqu'il était en train d'effectuer un reportage, il a tendu son micro à des jeunes recouverts d'un drapeau palestinien. Il leur a dit venir d'Israël. Ils ont alors scandé « Je suis de Palestine, Israël n'existe pas ». Le journaliste ne s'est pas laissé faire. Il leur a répondu sur le même ton « Israël existe pour toujours ».